Bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le 14ème épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez, on est reparti. Donc, j'avais dit la dernière fois que je ferais pas mal de recherches pour vous retrouver. Et c'est le cas, j'ai fait énormément de recherches, je crois que j'ai fait 2 heures de recherches presque. Ça a été long, ça a été long, et je me suis focalisé cette fois-ci sur les recherches tenant dans l'aspect militaire du jeu, l'aspect baston. Donc, j'ai fait principalement les dernières tourelles, donc j'ai fait de lasers pour obtenir les tourelles laser, histoire de pouvoir vous montrer. J'ai fait aussi pas mal de militaires, j'ai fait militaires numéro 3, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait la robotique de combat aussi, qui est très importante, le lance-flam je crois que je l'avais déjà fait. J'ai fait les militaires S rapidement, j'ai fait en fait tout ce qui concerne les militaires, j'en ai fait un petit peu. J'ai fait surtout des bullet shooting, enfin, des améliorations qu'ils ne voient pas, enfin, c'est des buffs permanents sur votre personnage. J'ai pas débloqué trop de choses différentes, j'ai simplement débloqué la robotique de combat, et aussi les tourelles laser. Alors, bon, je vais en profiter pour vous montrer rapidement les aspects de défense du jeu, je vais faire tout un épisode militaire en fait. Les aspects de défense, donc, il y a plusieurs objets, enfin plusieurs, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a le mur, c'est un mur quoi, et après il y a les deux tourelles, la mitrailleuse automatique et la tourelle laser. Donc la mitrailleuse automatique, c'est une mitrailleuse avec un viseur intégré, bien sûr, qui attaquera automatiquement tout monstre venant. J'en ai pas fait du tout dans ce guide, parce que ça sert à rien vu que j'y mets en peaceful, mais il ne faudra pas oublier de penser, quand vous ferez votre partie, si vous ne le faites pas en peaceful, qu'il faut mettre des chargeurs dedans. Quitte à mettre une production automatique de chargeurs ici, pour les mettre dans la mitrailleuse. Donc bien sûr, il y a des recherches, la recherche Gun Turret Damage Abraide, par exemple, qui a monté dommage, 10% de bonus, d'ailleurs, il y a 6 niveaux quoi. Puis après, ça devient des trucs de fou. Et puis il y a le Shooting Speed, aussi. Pareil pour les lasers, etc. La tourelle laser, elle, est un peu différente. Elle n'existe pas de munitions, mais marche d'électricité. Le truc, c'est que, en fait, quand il n'y a pas d'attaque, l'électricité, elle prend presque rien. Mais dès qu'il y a une attaque, je peux vous assurer que votre base, elle fait... Elle patine dans la semoule, mais grave, mais grave, grave, grave. Elle aura vraiment énormément de mal si vous avez plein, plein, plein de tourelles. Ce qui va être indispensable, parce qu'à la fin des attaques, ça fait ramer tous les PC. Je veux dire, quand vous avez 75 bestioles qui vous font dessus, ça fait ramer, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'était les aspects de défense. Ah si, j'ai oublié un truc. Les mines, les mines antipersonnelles. Bon, c'est les mines, quoi. Ça se pose là, ça se met dans le sol, et puis c'est tout, quoi. Bon, on saute pas quand on marche dessus, c'est déjà pas mal. Mais quand les petites bébêtes viendront dessus, ça fera boum, quoi. Alors, ensuite, pour ce qui est de l'attaque. L'attaque, vous avez pas mal d'objets différents pour l'attaque. Vous avez les pistolets, le fusil d'assaut, le shotgun, le combat shotgun, qui est l'amélioration, tout simplement, dommage initiale 20% par rapport au shotgun. Donc si vous prenez un shotgun, vous prenez du combat. Le lance-roquette, très fun. Le lance-roquette, super fun, et bon, les mines. Après, vous avez toutes les munitions, ici. Les chargeurs standards, les chargeurs de munitions perforantes, que je vous conseille largement, même si c'est peut-être un peu plus coûteux, parce que ça coûte des plaques d'acier. Mais ça tape 2,5 fois plus. Les shotgun shares, donc c'est pour les deux shotguns. Les roquettes. Alors, il y a deux roquettes différentes. Il y en a une explosive et une roquette normale. Il faut savoir que l'explosive coûte plus cher à fabriquer que la roquette normale. Mais, je ne sais pas du tout si c'est un bug. C'est la roquette normale qui tape le plus. Je ne cherche même plus à comprendre. Je veux dire, c'est peut-être un bug. Pourtant, j'ai fait un test avec les deux. Il n'y a pas plus d'explosions avec la roquette explosive. Personnellement, je dirais que la roquette normale allait mieux. Après, vous avez le lance-flamme, qui nécessite de faire des munitions. J'en ai fait, d'ailleurs. Les munitions de lance-flamme qui se font là-dedans, dans un chemical plant. Hop, voilà. Vous voyez, ça sort ici. Si je remettais un petit peu de fer, ça pourrait sortir. On va remettre, histoire de voir. Vous voyez. Hop, les munitions de lance-flamme. Alors, je vous avais intérêt à en faire pas mal. Parce que ça part très, 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 très vite. Et puis, après, vous avez... Vous avez les grenades. Donc, les grenades... C'est une grenade, quoi. Je veux dire, ce n'est pas très, très utile. Bon, après, vous avez tout ce qui est l'armure en fer, tout ça. Et puis, vous avez les trois capsules. Enfin, les trois. Et d'ailleurs, il y en a plus, mais je n'ai pas à rechercher encore les nouvelles. Vous voyez, il reste celle-là. Mais ça coûte pas mal, assez cher. Vous avez la distractor capsule. Et après, vous avez la destroyer capsule. Elle coûte assez cher à fabriquer. Et en fait, il faut augmenter le combat robotique. Tout simplement. Il faut augmenter cette recherche. Mais après, ça coûte quand même vachement cher. Vous voyez, les recherches de Xenos qui apparaissent. Alors, la robotique du combat. Tout simplement, les capsules. Vous voyez, il y a un cercle vert autour. Vous faites clic droit. Boum. Bon, par contre, ça fait super mal. Ça, c'est la capsule de poison. Je l'ai lancée. Ça fait un gros, gros truc. Après, vous avez le slowdown capsule. Ça, ça ralentit. Après, vous avez la defender capsule. Bon, ça, c'est un petit robot. Un petit follower. Moi, j'ai monté ma recherche pour en avoir trois au maximum. Sachant que le petit robot, il finit par clamser au bout d'un moment. Vous allez voir. Allez. Ouais, bon, d'accord. Il va finir par clamser. D'ailleurs, j'en reprendrai. J'ai fait ma recherche. Celle-là, follower robot count free. Donc, je l'ai montée à niveau 2. Du coup, la recherche, ce qui me permet d'avoir jusqu'à trois followers. Et après, vous pouvez en avoir un petit paquet. Sachant que c'est la recherche la plus longue et la plus coûteuse du jeu. Enfin, je crois. Parce que vous voyez, vous avez le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20. Et la dernière, c'est la 20. Et vous avez vu ce qu'il faut pour la 20 ? Ça, c'est sans compter toutes celles qu'il y avait avant, quoi. Vous voyez ? Toutes celles qu'il y avait avant, c'est monstrueux. Du coup, à la fin, vous pouvez devenir absolument cheaté avec vos capsules. Bon, par contre, ça coûte assez cher à fabriquer, quoi. Bon, c'est pas non plus excessif. Mais ça dure pas très très longtemps. Donc, tout ça pour vous montrer. J'ai chargé un peu la bagnole. Non, je vais la charger. On va se mettre dedans. Tchak, tchak, tchak. Tout ça pour vous montrer. L'objectif, maintenant, ça va être ces petites bestioles. Les small bitters et les bitters spawners. Ouais, elle est explosée. Bon, ça c'est fait. On va en poser plusieurs, parce qu'on a besoin de... Hop, on va poser. Alors là, je suis équipé sur le fusil d'assaut. Donc, il aurait fallu que je m'approche un petit peu. Voilà. On met comme ça, d'ailleurs, il y a un bitter. Hop, le fusil d'assaut, c'est un tir en continu qui pompe sur les munitions performantes. Donc, j'ai pété le bitters spawner. J'ai trouvé deux artefacts Xenos. C'est rien du tout. C'est rien du tout, sachant qu'il en faut... Attendez, je cherche les potions violettes. Elles sont où ? Elles sont là. Ça fera deux potions violettes. Rien, en fait. C'est rien du tout, quoi. Alors, j'ai toujours vraiment du mal à manipuler cette saloperie. Alors, je croyais qu'il y avait un spawner par là. Je regarde la carte, il y en a un plus haut. Il y en a avec des gros paquets. Les gros paquets, on va essayer d'éviter pour l'instant. Ça y est, ils ont détruit. Allez, on va sortir. Donc là, c'était... Je vais réessayer. Vous voyez, c'est plutôt pratique parce que j'ai mis des munitions perforantes qui font vraiment bougo. Si je m'approche, c'est plutôt pas mal. Ça va assez vite. Par contre, si vous regardez bien, là, j'en ai plus que 22. Donc, ça prend assez rapidement. C'est peut-être le plus gros problème de cette arme. Mais c'est quand même pas mal. Après, on va continuer. On va se retrouver un petit peu de spawner. Oula ! Là, il y en a un paquet. Donc là, d'ailleurs, je pense qu'il y a moyen qu'on mette la capsule de poison. Boum ! Voilà ! Boum ! Si c'est pas cool, vous voyez, la capsule de poison qui fait gros gros dégâts. On va changer. À la 2H, je vais prendre le lance-roquette. Alors par contre, il faut que je me mette la bonne distance. Voilà. Vous voyez, le lance-roquette, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Boum ! Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on va changer. Je vais prendre le lance-flamme. La dernière arme, je ne vous montrerai pas le shotgun, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous voyez, le lance-flamme, heureusement que j'avais l'armure, parce que ça ne tue pas instantanément. Clairement, ça ne tue pas instantanément. Puis surtout, c'est hyper coûteux en gazole, là. Vous voyez, je suis déjà à 22. Putain, je me fais bien bouffer en plus, saloperie de bitters. Allez ! Venez là ! Bon, par contre, c'est plutôt pratique en ce qui concerne les petits paquets, comme ça. Bon, ça fait des dégâts sur le temps. Il faut avoir une bonne armure quand vous utilisez le lance-flamme. Il faut clairement avoir une bonne armure. On va virer les derniers points. Allez ! Est-ce que ça pète les arbres ? Ouais, ça pète les arbres aussi. Allez, tout ce que ça m'a pris, il ne me reste plus de 22. C'est plus rien. Tout a disparu. On va récolter les artefacts. Voilà. Donc là, j'en ai déjà 33. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais vous voyez, ce n'est peut-être pas le plus utile. Je pense que le plus performant dans tout ça, c'est le shotgun. Oh, il y en a pas mal. C'est la mitraillette. Simplement, c'est la mitraillette pour les... Voilà, pour ça. Ça, c'est la mitraillette, clairement. Après, on switch. On passe sur l'offre-roquette. Boom. On pète le beater-spowner. Sauf que là, je n'ai plus du tout de munitions. On va rechanger. Boom. Ah, par contre, ça part super vite, quoi. Ah, on va tirer l'automatisation 3, fini. Qu'est-ce que je peux lancer ? Après, il y a bullet shooting speed qui est hyper utile aussi. Je l'ai augmenté pas mal, c'est peut-être pour ça. Militaire 3 qui donne les piercing shotgun shells. Donc, les munitions pour shotgun, perçantes. Après, c'est du shotgun, quoi. C'est du coup par coup. Plutôt bourrin. Je vais faire ces recherches-là. Ça fait un bout de temps que j'ai... C'est des vieilles recherches qu'il faut que je fasse. Ça va très vite, vu le nombre de... Vu le nombre de trucs que j'ai. Allez. Hop, on va envoyer ça. Vous voyez, ça ne fait pas de dégâts sur le... Sur le bidule. Alors, ça n'a rien fait, ça. Bon, c'est bizarre. Bon, voilà. Je n'ai plus de munitions. Si je me fais choper, je suis dans la merde. On va en refaire quelques-unes. On a changé d'arme. Allez. Il suffit de se rapprocher. C'est pas mal au corps à corps. Parce qu'il suffit de se rapprocher. Bam, 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 bam. Allez, crevez tous. Si on se met tout de suite à côté... Bah ! Ça explose bien. Bon, par contre, au corps à corps pile, vous voyez, ça ne fait pas de dégâts. C'est ça qui est un peu dommage. Enfin. Donc, voilà. Là, c'était à peu près toutes les armes. Reste le shotgun. Bon. Est-ce que je vais vous le montrer ? Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va aller faire un demi-tour. Je vais rentrer à la base. Surtout que là, je suis pas mal éloigné. Ouais, on est là. Yep, 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 yep. Non. Allez, on rentre. Pas facile, faut éviter de se prendre les arbres. On dirait que je suis bourré, mais complètement, quoi. Ah ! Non, mais... Chier. Ok, j'ai presque plus de vie. Il va falloir que je me fasse un kit de réparation. Oh la vache. Ça va bien liqué, quand même. Ne pas péter les murs, ne pas... Ah, ne rien péter. Voilà, on va sortir doucement. Voilà. Ça y est. Donc, je vais chercher de quoi faire le dernier shotgun. Faire deux shotgun shells. Allez. Où sont... Voilà, les plaques de cuivre. On va faire un combat de shotgun. C'est bien bourrin. On va aller vers là-bas. Ici, voilà. Et on va aller tataner un petit peu à coup de shotgun. Vous voyez là, les laboratoires qui travaillent à fond. C'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, ouais. Je n'aurais pas dû y aller à pied, j'aurais dû y aller en bagnole. Voilà. Ça, c'était la recherche qui permet d'avoir... Quand ils sortent les trucs d'un bloc... Enfin, non. Quand les bras robotisés sortent les trucs d'un coffre, ils les sortent deux par deux, je crois. Voilà. Ouais. Suivante efficacité de recherche, pourquoi pas. Ils pourraient les sortir... 3 par 3. Allez, hop. Je pense qu'on va faire la suivante. De toute façon, clairement, les prochaines recherches pour avoir les missiles de défense, c'est la vitesse de roquette. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est beaucoup, beaucoup de fournitures de recherche de Zenos. D'ailleurs, je n'ai pas trop compris. Parce qu'on passe sur vitesse des roquettes 1, ça coûte 200. Ah non, si, c'est bon. C'est rien. C'est moi qui... C'est moi qui déconnais. Donc, il ne reste plus grand-chose comme recherche. Je vous l'avais vu, à chaque fois, c'est des upgrades ou des trucs comme ça. Il ne reste plus grand-chose. On arrive au bout. C'est plutôt pas mal, au bout de 14 épisodes. Alors, là... Ah oui, j'ai oublié de prendre le shotgun. Où est le shotgun ? Où est le shotgun ? Il est là. On va remplacer de l'enferquette. On va mettre les shotgun shells. Allons-y. C'est parti. Non. Shotgun. Boum. Alors, toujours le même problème. On est obligé clairement de reculer en même temps. Bon, après, c'est un shotgun, quand même. Boum. Bon, par contre, ça défonce pas mal, aussi. Ça one-shot. Heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui est du combat et de la défense. Alors, la défense, vous en avez besoin, clairement. Parce que c'est le truc qui va vous... Vous tataner la gueule. Les beaters, si vous n'êtes pas en peaceful, ils vont vraiment vous exploser. Ça va être très, très, très casse-couilles. Parce que là, j'ai fait un guide sans m'axer défense. C'est-à-dire, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais, construction, tout ça, sans pour autant, en négligeant totalement la défense, pour pouvoir être plus à l'aise. Mais sachez qu'en partie normale, vous n'avez pas de... Vous n'êtes pas aussi à l'aise que ça. C'est-à-dire, il y a quand même des attaques régulières. Je ne sais plus que tous les combien c'est, mais ça peut être très, très, très violent. J'ai pas mal de plaques de fer. Ça, c'est cool. Bon, par contre, niveau cuivre... Pas génial. Il faudrait que je regarde ça. OK, bon, j'ai plus grand-chose à vous dire. Question... Question militaire. S'il reste les deux dernières capsules, je pense que vous les découvrirez par vous-même, ou alors le nom... Tout simplement, le nom donne déjà un avant-goût. Le distracteur capsule qui... Bah, distrait, je suppose. Et le destroyer capsule qui détruit, je suppose, aussi. Voilà, voilà. Donc, il y a moyen d'améliorer ces capsules à mort, enfin, ces petits robots, à l'aide de combat robot damage. Ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs, parce qu'il ébride bien. Il monte bien. Voilà, donc, prochain épisode. Prochain épisode, quelles sont les recherches que je pourrais vous montrer. Après, il y a les dernières fabrications d'armures. Ah oui, si. Les power armor, ils sont pas mal. Il faut que je fasse le speed module au prochain. Il y a toutes les armures. Il reste les armures, donc les aspects de défense. Après, il reste les batteries. Tout ce qui est batterie, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Tout ce qui est batterie, enfin, tout ce qui est défense personnelle, en fait. Il reste la défense personnelle, et puis... Et puis, après, on se dirigera vers les missiles de défense. Ouais, par contre, je viens de regarder ce qu'il faut. Ouah, la vache. Oh, mon Dieu. Ça va être long. Ça va être encore un peu long, mais bon, avec les grosses coupures que je fais entre chaque épisode, ça va aller vite. Allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, à commenter la vidéo, et puis à la prochaine. Salut à tous !